Il est probable que les historiens continueront longtemps à polémiquer sur la vraie nature de Robespierre. Pour les aider à travailler, ils disposent de tous les vestiges qui sont conservés ici, au musée Carnavalet, dans le centre de Paris. Dans cette salle consacrée aux années de la terreur, sont accrochés les deux portraits les plus célèbres, de Danton et de Robespierre. Après Danton, c'est donc lui, Robespierre, qui domine le comité de salut public. Autour de lui, l'incorruptible, comme on le surnomme, a rassemblé un groupe de fidèles. Et fidèles, parmi les fidèles, il y a Couton, paralysé des deux jambes. Et regardez, on a conservé quasiment intact son célèbre fauteuil à roulettes. C'est en quelque sorte l'ancêtre de nos fauteuils roulants. On avait adapté en fait un siège de salon sur un cadre triangulaire à trois roues, avec une planche à l'avant pour y reposer les pieds. Ici, vous avez le pistolet qui a appartenu à Saint-Just. Saint-Just était quasiment l'alter ego de Robespierre. Certains disent même son âme damnée. Son visage d'ange ne peut faire oublier qu'il est l'une des figures les plus intransigeantes du comité de salut public. Et juste à côté, regardez, on trouve une mèche de cheveux de Robespierre, des cheveux châtain clair. Ou ici, le porte-document dans lequel Robespierre conservait les discours qu'il prononçait à la convention ou au club des Jacobins. C'est justement par un discours resté célèbre le 25 décembre 1793 que l'incorruptible ouvre le duel qui va l'opposer à Danton. Un duel à mort au cours duquel, en dépit des amitiés de jadis, c'est désormais la raison d'État et elle seule qui commande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !